Des collectes de dons pour les enseignants de la FAE se tiennent aujourd'hui un peu partout au Québec. Anne-Sophie, tu es à Selle de Montréal, les Québécois sont invités à donner jusqu'à midi. Exactement, des dons, des denrées, des vêtements, des produits d'hygiène, des cartes cadeaux aussi en soi, d'épicerie, de gaz. Ça peut faire une différence pour ces familles-là, pour ces professeurs qui sont en grève depuis deux semaines sans salaire. On se trouve présentement au bureau de circonscription d'Andresse Fantessia et jusqu'à midi, les gens ici vont se déplacer pour venir porter des dons. Et ensuite, entre midi et 14h, ce sera au tour des professeurs de se déplacer pour récupérer ces dons. Et je suis en présence d'une enseignante et aussi d'une organisatrice de cet événement aujourd'hui. Vous avez travaillé fort là-dessus, Audrey Bonpetit, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer la différence que ça va faire dans la journée ou dans les semaines à venir pour les professeurs aujourd'hui, ce qu'on fait, les dons comme ça partout au Québec? C'est sûr qu'au début, je pense qu'il y a un gros mouvement de solidarité entre les profs. On est du monde qui est organisé, qui sont capables de s'organiser pour offrir des dons et tout. Donc, les profs vont venir en après-midi, venir chercher les dons que les gens vont venir porter de 10h à midi. Ils vont venir porter des dons, que ce soit des denrées périssables, non périssables, des jouets, des cartes cadeaux, pour aider ces profs-là qui, dans le fond, ça fait deux semaines qu'on est en grève, ça fait deux semaines qu'on est sans salaire, pour des meilleures conditions pour les écoles. Donc, avec les fêtes qui arrivent, c'est un peu plus difficile. Bien, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont des engagements financiers, ils ont des familles. Donc, c'est pour donner un coup de main à tous ces profs-là. Comment vous, vous le vivez quand même deux semaines sans salaire? Est-ce qu'on doit faire des sacrifices, couper quelque part? Comment ça se passe en général pour vous et peut-être pour les enseignants que vous connaissez? Bien, c'est sûr qu'on recalcule toutes nos dépenses. Avec le temps des fêtes qui arrivent, bien, tu sais, Noël va être un peu beaucoup plus difficile au niveau financier. On limite nos déplacements parce que l'essence, ça coûte l'argent. On limite aussi, souvent, on a un réseau qui va nous aider, mais après deux semaines, à un moment donné, nos ressources financières aussi s'épuisent. Donc, c'est pour ça que le groupe d'Apache Facebook, le groupe Facebook Entraide pour les profs en grève, a décidé de monter dans cet événement-là vraiment pour nous aider, nous donner un coup de main. Bien, puis qu'on se débrouille, tu sais, qu'on arrive à avoir un peu de douceur aussi parce que, tu sais, l'argent qu'on met sur nos besoins essentiels ne sera pas mis nécessairement sur les choses aussi plus festives. Donc, c'est ça. Bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Mme Maupetit. Alors, ça se poursuit jusqu'à midi si vous voulez venir faire un don. Je vous le montre à l'écran. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a différentes adresses partout au Québec où vous pouvez faire des dons. Sinon, vous pouvez aller sur la page groupe Facebook. Le groupe Facebook en fait Entraide pour les profs en grève. Il y a une petite image bleue que vous allez retrouver sur leur page avec toutes les adresses pour Montréal, Grambay, Québec, un peu partout à Laval aussi. Et c'est jusqu'à midi et cet après-midi, les dons seront remis pour aider ces professeurs-là qui n'ont pas de salaire depuis deux semaines, comme je le disais. Merci beaucoup.